un truc argonac parce qu'en fait dans tous les cas ce sera toujours intéressant de prendre le mode d'enclure pour avoir 25% de vitesse de course en plus, le dextérité pour faire un petit peu plus de dégâts avec un petit peu plus de combo durations sur l'arme de mêlée. Je vais tout faire au angstrom, méruline je l'ai, je représente le build les gars et puis on y va direct. Donc le build ça va être ça, coup répit les gars c'est pour la survivabilité, à chaque fois que j'utilise des pouvoirs je régénère de l'overshield et ça me permet de pouvoir mieux survivre. Précision et vélocité, précision ça augmente de 300% mes dégâts sur mon arme secondaire quand je fais des tirs à la tête et vélocité ça augmente la cadence de tir sur mon arme secondaire donc là j'ai tout misé sur l'arme secondaire les copains en sachant que le passif de Yareli les potes ça augmente de 200% les cris de chance sur mon arme secondaire juste en me déplaçant les potes d'accord donc il faut que je fasse un petit pas par ci par là et ça fonctionne bien. De la durée les gars pour maintenir mon buff, 130 de portée pour ça influence le typhon et les pièges marins et en plus de ça les gars le ravitaillement je pourrais aussi le coller sur les copains donc ça pourra ça pourra aider. Voilà de parade les gars pour la survivabilité je vais pas l'utiliser méruline les gars je vais pas l'utiliser. je vous le dis franchement j'aime pas. Équilibre les gars pour la régénération d'énergie ça 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 synergise bien avec le ravitaillement donc à chaque fois même si je ramasse une orbe de vie elle va me donner un excédent une partie en énergie et cette partie là va être considérablement augmentée par le ravitaillement. Ensuite colère aveugle pour la puissance les gars plus j'ai de la puissance plus le le premier pouvoir les gars je vais avoir une augmentation de la vulnérabilité des ennemis avec un haut pourcentage là j'ai 343% dans l'état actuel. Flux accru les gars pour le pool d'énergie pour la tranquillité et après un peu de portée de la puissance voilà c'est la base. n'oubliez pas les copains si vous n'avez pas bien chaussé accru je le rappelle à chaque fois parce que sinon j'ai toujours quelqu'un qui verse des larmes des larmes de tristesse sur le chat de youtube. Si vous n'avez pas bien chaussé accru vous mettez bien chaussé normal maxé et vous mettez le mode courage d'accord vous mettez courage vous remplacez je sais pas un peu de durée par exemple vous sacrifiez quelque chose ou un peu de portée et vous mettez le mode courage et ça marchera très très bien. Voilà 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 je pense que j'ai tout dit je pourrais faire ça non il aurait fallu que je change une polarité pour pouvoir caler le mode allonge plutôt que de mettre le mode influence de logure mais bon le problème c'est que ça va ça va perturber mes autres builds donc du coup je le fais pas. On est bon du coup l'argonac le build ça va être ça donc n'oubliez pas si vous n'avez pas de riven là le riven le personnellement je l'ai remplacé par j'ai remplacé crack cible je gagne 3% dégâts crit mais je gagne aussi des dégâts du tir multiple donc c'est on prend on prend étant donné que je joue en corrosif feu étant donné que je joue en corrosif feu je vais jouer flemme cascadia le corrosif c'est parce que j'ai deux chars de verte ici j'utilise deux jaunes pour la rapidité de rapidité de cast et une orange avec vous savez augmente les chances de critique d'armes secondaires de 1.5% chaque fois que j'élimine un ennemi avec un effet de statut de feu voilà donc en corrosif feu le principal des gars qui vont qui vont tuer mes ennemis ça va être le feu l'antifaction grineer parce qu'on va jouer contre des grineers et puis voilà inertie létale pour la vitesse des des projectiles faut savoir que les gars que le angstrom les les projectiles ils vont rebondir un petit peu partout donc c'est très intéressant les évolutions que j'ai pris j'ai pris avec énergie max de plus de 700 augmente le multiplicateur de dégâts critiques donc là j'ai une énergie max à 855 donc c'est bon ensuite j'ai pris l'évolution augmente la capacité de munitions la vitesse de recharge c'était pas mal aussi la vitesse de projectile c'était pas mal aussi bon moi je préférais la capacité de munitions celui-là c'est du confort à chacun voilà c'est chacun qui décide ensuite pour la dernière évolution j'ai pris les chances de critique plus le multiplicateur de dégâts crit est très intéressant un truc comme comment ça s'appelle effet secondaire l'arcane effet secondaire j'aurais pu faire énormément de dégâts avec ça voilà mon objectif c'est de tuer tout de suite d'accord c'est pas de tuer après avoir vidé mon chargeur donc du coup je préfère jouer le parallèle critique mais je ne serais pas choqué que quelqu'un joue affliction fatale c'est très fort il y a allez on est tout bon on est tout bon on peut y aller ma frame est prête tout est prêt kappa c'est juste ici vous voyez l'évolution de du angstrom elle part très très vite je mets mon 1 ça me permet de pouvoir les contrôler et en plus de les fumer tranquillement voilà je pense qu'on va surtout traîner ici les gars ici là dans ce dans la dans cette intersalle on laisse les démolis venir à nous d'accord on va pas les chercher pour que la mission elle puisse aller le plus vite possible d'accord donc là il doit venir derrière moi donc voilà on le tue vite ça rebondit dans tous les sens mais mes projectiles les gars ça rebondit un petit peu partout donc ça les tue très efficacement les blanches c'est plutôt par là bas c'est plutôt par là bas j'ai oublié de mettre mon grindel ok dernière clé par ici et ça meurt j'ai pas mis mon 1 bon les premiers niveaux les gars on va pas galérer bonjour à nightcron salut à toi level cap de prévu sur gaillard j'ai trop envie de le faire mais je crois que je vais devoir le faire solo les gars en fait le problème avec gaillard les copains c'est que vous avez un giga bug dessus qui fait que vous allez ralentir le pc de tous vos copains en fait ça fait tellement d'éthique de dégâts partout que c'est injouable en fait quand je ferai le level cap avec je le ferai le level cap avec gaillard je le ferai obligatoirement solo les gars c'est pas ouf en groupe si tu veux pas niquer le pc de tous tes potes tu vois tu es à hache ce scan là ok ok moi c'est avec mag que ça lag ah ouais vraiment j'ai pas remarqué je l'ai fait le level cap avec mag j'ai pas remarqué de soucis je l'entends là bas je mets mon élmine de grindel je le bloque je mets mon 1 je remets mon 1 quand il est sous 1 de yareli il meurt très très vite il avait fait la bulle de nullifier du coup il se l'était enlevé on voit qu'il y a quelqu'un ici ah ça a enlevé l'évolution c'est bon est-ce qu'avec le nerf de l'augmente de neza le nerf de l'augmente de neza est encore jouable attendez il a été nerf l'augmente de neza hier mais non mais non de la lune merci pour le 10e mois mon gigabro merci merci du fond du coeur mon sola t'es adorable comment il va mon sola lune est-ce que tout va bien pour toi ils ont diminué de moitié la portée ouais après les gars les gars c'était trop les potes oui il sera encore jouable si ce n'est que ça c'est pas grave en plus ils ont pas diminué les damage que ça fait même s'ils mettent les statuts que tu mets c'est 50% des dégâts sur ça sera toujours viable ça sera toujours viable les potes c'est abusé le mode de neza est abusé le mode de neza et voilà quoi il arrive on va laisser oh bah non on peut aller le chercher c'est le dernier ah il est passé en dessous on a fait 3 rotations même avec l'animation à zéro même avec l'animation à zéro tu fumes le pc de tout le monde poto je prépare mon petit pack os là mon petit pack il est prêt les gars voilà on fume tout le monde le petit pack il est prêt il est emballé il est pesé très efficace le groupe les gars très très efficace j'augmente mon incarnon d'un coup parfait il nous manque juste une petite clé mais je vois qu'il y a beaucoup de monde ici voilà ah ça les a pas ça les a pas récupéré bizarre ça la dernière clé a été mise c'est tout fait c'est broken aussi ouais ouais les gars protégez moi juste un instant j'ai oublié de recharger ma cigarette j'arrive c'est bon merci c'est des gigas bro ils se sont mis autour de moi ils ont dit personne touche panda oh mais non c'est au dessus de la porte faut attendre qu'elle tombe allez tombe ah bah elle a été mise bah tant pis hop la clé blanche vient de tomber nickel c'est très efficace les gars en vrai c'est hyper ce que je suis en train de jouer là c'est hyper hyper efficace même beaucoup trop efficace parfait là l'acolyte anti-acolyte anti-tout oh yeah vous comprenez mieux pourquoi l'arme elle valait 800 plates les gars ça faisait longtemps que je n'avais pas le level cap sur kappa c'est plutôt c'est plutôt à la 46ème que tu vois fin 45 que tu vois les 9999 à cabane merci à toi merci infiniment pour ton prime merci pour ton quatrième mois d'abonnement merci merci pour le soutien mon frérot t'es adorable t'es adorable merci à vous tous les amis vous êtes les rois merci à vous tous bonjour à Retro Geekman aussi qui est là comment tu as mon frérot ça va ou quoi pas de clé pour le moment trois personnes la bleue 800 il est monté à 800 plates après là il est ressorti il y a quelques jours il y a deux semaines pardon du coup moi j'en ai récupéré j'en ai récupéré beaucoup j'en ai offert beaucoup j'en ai offert pas mal là des angstroms tous ceux là tous les retardataires tous les retardataires qui n'ont pas pu le récupérer qui font partie de la commu j'en ai filé plein est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas le angstrom là sur le chat bonjour à Tony petite question c'est quoi les liens qui met le téno c'est l'arcane magus confinement que tu récupères sur fortuna poto magus confinement chez little duck tu le récupères attendez c'est pas ici ouais non c'est bon donc à chaque fois on se remet ici les gars au milieu comme ça tous les mobs ils viennent ici et ça nous permet d'être plutôt tranquille il y a un beau petit pack tout le monde est mort personne a lâché de clé c'est terrible bonjour à corentine bonjour à hitzer bonjour à cosanosta bonjour à zidom j'ai pas l'angstrom je vais commencer sur le barreau c'est sur le barreau poto sur le barreau l'angstrom bonjour à à checheu comment tu vas checheu tu l'as mal dit ah c'est corentienne ou corentine je sais plus apprends moi après je ferai plus l'erreur j'ai plus le récup moi je l'ai pas toi tu l'as pas eu cutie alors regarde les gars après la game j'en offre deux ok j'offre deux angstrom après la game c'est son tout premier sub bienvenue dans la commune nightcron merci à toi de fêter ton tout premier sub sur la chaîne merci pour ton prime merci pour le soutien merci pour la force t'es adorable t'es adorable t'es adorable merci 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 bienvenue à toi bienvenue à toi je suis pauvre j'ai pas eu non plus t'as bien dit la deuxième fois ah c'est corentine ok ok j'essaie de le retenir il a quoi de spécial en fait regarde bon déjà le monter l'incarnon dessus c'est rapide c'est très rapide et en fait quand tu tires tu tues un ennemi en fait là je sais pas si on le voit bien en fait tu vois les projectiles ils rebondissent ils rebondissent et ouais en fait j'ai de la vitesse de projectile donc du coup vous le voyez pas bien ils rebondissent et ils vont tuer des ennemis un peu partout en fait tu vois c'est très très fort et en fait tu tires ça dans une salle tu tues un ennemi les projectiles vont rebondir sur un autre ennemi qui va rebondir encore sur un autre ennemi et c'est vraiment balèze les potes en plus d'avoir un bon niveau de crit en plus d'avoir de chouettes évolutions en plus de faire énormément de dégâts c'est beaucoup trop fort je veux dire et ça tu joues ça avec une Iarely qui va te booster tes crits bah tu fais un malheur quoi tu fais un malheur c'est par ici c'est par ici voilà je l'ai fait j'ai monté l'évolution instantanément juste avec un tir je l'ai fait évoluer en un carnon et je l'ai shooté juste après quoi j'ai cru entendre un truc ici ah il est là tu vois le démoliste on le déboîte vraiment ah c'est corentienne ah pardon pardon ça marche corentienne c'est un pistolet à billes ça a l'air sympa comme arme effectivement ah ouais vraiment vous devez récupérer la version incarnon elle est vraiment balèze elle est vraiment vraiment balèze on est à la 8ème rotation en 15 minutes ça va hein bah ouais c'est il y a 2 semaines ouais il y a 2 semaines il était là enfin profitez-en aussi l'arme elle est pas elle est pas un prix de fou elle est montée à plus de 800 plates au barreau parce qu'elle était parvenue depuis très longtemps donc celui qui veut l'acheter maintenant c'est une bonne affaire c'est une bonne affaire son prix va faire que monter surtout la semaine s'il revient la semaine du angstrom le prix va faire des bons hein les gars je vous le garantis ah il dévie les balles allez arrête de dévier les balles ah c'est bon vous voyez la vitesse à laquelle il fume le démoliste c'est très violent pas d'ennemis ici la clé blanche là elle a été ramassée ah mais c'est terrible il reste une clé à faire il est déjà là le barreau oui ah ouais on a fait la séquence au début du stream et je vous la posterai sur youtube ce soir la vidéo sur le barreau il n'y a pas le le full barreau c'est en juillet moodflap en juillet là on est au mois d'avril avril mai juin juillet il faut attendre trois mois quoi ah pourquoi j'ai tiré moi tous pendant le bg est-ce qu'il y a une vidéo armes méta est prévue ? j'ai prévu de faire un channel pour ça sur discord genre de savoir un peu quelles sont les armes les plus puissantes actuellement ça serait un truc qu'on maintiendrait à jour tu vois genre à chaque fois quelles sont les armes les plus pétées du jeu pour que les gens ne se sentent pas un peu largués je compte faire ce channel là mais que quand que quand j'aurai commencé le guide enfin que j'aurai fini les deux premiers guides qu'on a fait là sur le channel et j'ai pas trop de temps en ce moment les gars pour pouvoir m'en occuper mais dès que j'ai un peu de temps je le ferai c'est pour ça que je pars en week-end les gars c'est pour souffler un coup parce que en ce moment on fait beaucoup trop de choses c'est abusé et ça me permettra de souffler un coup et de reprendre parce qu'on est parti sur un projet là les potes c'est de faire un giga guide débutant et de peut-être même je veux pas le garantir à 100% mais on aimerait bien en faire carrément un site internet pour que n'importe qui qui prenne warframe en main il puisse avoir un guide sur un site où il pourra s'aider de ça et faire tout le jeu comme ça tu vois donc on est en train de voir là pour mettre ça en place non lien sombre c'est vrai qu'on l'a pas fait ça non plus bon là j'ai une question tu penses qu'ils vont nous mettre l'entièreté des stats des armes ou qu'on va rester avec ces vieux trucs très précis qui puent et pas de vitesse de rechargement c'est vrai que moi non plus j'aime pas je me demandais justement hier s'il y avait pas le moyen de revenir comme avant il n'y a pas une option genre ça t'enlève les infos toutes réduites là t'es obligé d'aller plus souvent sur le wiki alors est-ce que c'est justement la volonté qu'ils ont c'est qu'on aille plus souvent sur le wiki hier à chaque fois que je voulais une info j'étais obligé d'aller sur le wiki pour la récupérer tu vois alors je voulais savoir c'était quoi la vitesse de rechargement du nucor bah ouais je peux plus le savoir en jeu quoi on va aller le chercher ça va être plus vite bonjour Askaya et Exis tu penses qu'en débutant c'est bien de prendre le premier incarnon dans le Zaryman ou vaut mieux directement Go du Viri bah non mais ceux de Zaryman ceux de Zaryman ils seront jamais démodés Skya et Exis ils seront jamais démodés potos le Fellarx, le Lightroom et le Fennmor ce sera toujours des monstres au niveau arme tu ne t'inquiète pas c'est juste en fait je pense que ce qu'ils ont voulu faire de proposer des gameplays différents et de proposer des évolutions différentes voilà pour les gens pour qu'ils puissent parce que ça plaît pas forcément à tout le monde tu vois le Fellarx, Lightroom et Fennmor donc ils ont voulu offrir plus de choix parce que c'est un jeu Warframe où tu as énormément de choix tu vois je vais bien arrêter de bouger mon ref en plus ça a enlevé la capacité de munitions de Boubonico ah ouais vraiment ? non bah je trouve je trouve nul ce qu'ils ont fait alors oui c'est vrai que j'en ai pas parlé les gars ouais parce que hier je sais que Sola toi tu sais les potes je sais pas si vous avez remarqué depuis tout à l'heure mais j'ai Elios en compagnon en fait il y a Sola Lune et les autres copains sur Discord ils checkaient par hasard l'Elios et en fait ils se sont rendus compte que bah ouais le mod que vous avez chez le Cephalon Simaris quand vous tapez dans le point faible là qui dévoile le point faible et bah ça augmente les dégâts comme si vous aviez Banshee en fait ça vous fait un mini Banshee qui augmente considérablement les dégâts quand vous tapez sur un certain point faible d'un ennemi il faut faire plein de scans pour non ah j'ai pas eu le temps il faut faire plein de scans pour voir ça mais je pense que ça pourrait intéresser plein de gens là vous voyez c'était le pied qui avait le attendez je vais essayer de trouver un ennemi lui là il est où son point faible lui je le vois pas lui c'est son pied vous voyez là si je tire là je vais augmenter considérablement les dégâts dessus eux c'est où sur eux je le vois pas là je le vois pas toujours je le vois pas toujours et voilà dès que vous dévoilez un point faible sur un ennemi bah du coup vous allez augmenter les dégâts dessus et du coup bah j'avais envie de tester voir si ça avait un réel impact on verra quand ils seront level 10 000 les potes si ça a un vrai impact de vérifier ça l'Aitoum est incroyable l'Aitoum est incroyable vraiment les incarnons de Zaryman n'ont pas été remplacés par ceux du vieilli je vous assure les gars ce serait une erreur de le penser ou de le croire le Felax l'Aitoum fait de mort ce sera toujours des valeurs sûres quoi qu'il arrive bonjour à Marie Kofi comment elle va ma petite Marie ça va ou quoi t'as la forme copine ce là et pas Waka PTR j'avais parlé hier non non mais oui c'est toi qui m'avais parlé de lui mais je savais pas si t'es là sur le chat Waka désolé c'est Waka qui m'en a parlé c'est Waka qui m'en a parlé en fait j'ai fait le test hier et j'ai oublié de l'enlever si j'y avais pensé je serais parti sur un autre compagnon et j'ai oublié de l'enlever bon là ça fait un test grandeur nature je vais faire un level cap avec l'Elios le problème c'est que moi je teste ça ah il est là bas je teste ça avec Yaeli et Angström qui one shot déjà tout et n'importe quoi donc mon test forcément il a pas été très concluant mais c'est normal tu vois bonjour à Dasarska on peut voir le rechargement en passant sa souris curseur sur les stats de chargeur ah vraiment d'accord il faut passer son clic sur les stats des armes pour pouvoir avoir l'info ok 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 j'ai fait un sapin de noël là les gars j'ai l'impression que le 4 il fonctionne pas toujours c'est bugué non le démo a été trouvé si tu as tout scan c'est encore mieux d'enlever le mode scan et juste opti pour buffer après j'ai pas tout scan tu vois je suis pas quelqu'un de très il faudrait que je joue un petit peu plus Elios pendant quelques temps histoire de scanner histoire de scanner pas mal de trucs les bleus quelqu'un aurait un moyen de farmer de la bille facilement pour l'elmint oh on a fait la vidéo il y a pas longtemps Thunderbolt j'ai expliqué j'ai expliqué tout ce qu'il y avait à savoir pour la bille et tous les spots de farm la vidéo arrive très prochainement Thunderbolt ah j'ai une bleue d'avance ok on va rester avec ouais ouais depuis des chartes vertes les gars toutes les armes sont devenues plus violentes chartes vertes, violettes et oranges là ça a pris un step up de fou furieux Apollo sinon Christo d'Argon quand tu fais des survies au extérieur relique dans le void c'est pas mal de dépenser il y a des coordonnées navigatrices ouais après de toute façon ceux qui auront toujours des soucis avec ce type de ressources ce sera toujours des gens qui c'est pour ça que je vous dis les gars c'est une bêtise de ne pas passer le plus clair de votre temps avec euh mister mister Smita les gars le Smita les potes il va vous donner un pool de ressources les gens qui disent ouais mais j'ai assez de ressources et tout ça c'est toujours ceux qui ont pas les l'mint parce que quand t'as les l'mint mon gars tu les vois passer les ressources tu les vois passer même moi les gars quand voilà quand on fait des level cap comme ça les gars on cumule énormément de ressources même moi je me permettrais pas de dire niveau ressources voilà quoi tu vois genre je suis trop à l'aise financièrement tu vois les ressources avec l'almine du moment où tu commences des tests et tout ça ça part très très vite ça part très très vite là on a dû enlever toutes nos shards pour les remettre ailleurs et tout les fusionner tout ça les ressources ça part les potes ça part savoir quel l'mint te mettre tu vois tu testes un peu avec Rino tu sais quand t'as une frame poteau t'as une nouvelle frame bah tu vas lui faire un build avec Grendel tu vas lui faire un build avec Rino tu vas lui faire un build tu sais t'as tous les basiques et après tu vas commencer à trifouiller un petit peu pour voir comment tu peux encore améliorer ça tu vois mais tu fais rarement quand tu veux être optimisé tu fais rarement un seul build ça c'est quand t'es t'es en mode t'es en mode j'ai la flemme quand j'ai la flemme même moi les gars qui ai la flemme la plupart de mes builds des potes j'ai 4-5 builds pour une frame donc selon les situations selon selon ce que je fais selon l'elmine que j'utilise je vais faire un truc différent à chaque fois bonjour à l'Eliop qui est là je voulais te remercier pour ton stream grâce à toi je suis tombé sur un clan assez sympathique et bah écoute c'est eux qu'il faut remercier principalement il faudrait que tu me donnes leur nom comme ça il faudrait que je fasse un channel à l'occasion les gars où chacun postera le nom de son clan comme ça quand quelqu'un cherche un clan sinon on peut pas l'accueillir au moins il peut aller dans un de ces clans là tu vois ça serait bien bah et les amis tous ceux qui avaient un clan là bah non mais vous savez quoi je ferais un poste parce que ça serait bien que vous dites votre fréquence de jeu le nombre de joueurs réguliers tout ça pour que voilà celui qui cherche un petit clan où il y a 4 personnes active bah il peut trouver avec une petite présentation tu vois et comme ça je vous fais un petit channel vous mettez votre clan dessus et ça vous permettra de pouvoir rencontrer des gens ça pourrait être sympa bonjour à Nitro comment tu vois mon Nitro comment des gens arrivent à faire des tonnes de dégâts sur la rencontre alors moi j'utilise Benido j'utilise le Fenmore avec beaucoup de cadence de tir je sais que la méta actuellement c'est des armes plutôt de type Quasus Heavy Attack on met un coup et on le one shot moi je l'utilise pas celle là j'ai tout le temps la flemme les gars les Heavy Attack et compagnie c'est pas mon truc mais après voilà il y en a ils utilisent le Fenmore il y en a qui utilisent le Fenarx il y en a ils utilisent le Thorid avec Sarin chacun utilise ce qu'il veut solo à peu près tout fonctionne bien à peu près tout fonctionne bien solo en multi ça peut être parfois un peu plus compliqué ah j'étais désarmé bah piquer mon arme ok j'aurais été mieux avec la vitesse de rechargement je pense vitesse de rechargement j'aurais été bien bonjour à Ousbepe bonjour à Shadow Shark mais non Nitro mais non ça m'est arrivé et ça m'est arrivé deux fois dans ma vie ça mais vraiment à chaque fois c'est toujours tout bête terrible t'as pas de chance mon poteau allez va geeker va geeker Zaryman Sanctum c'est quelle faction alors Zaryman ça dépend ça alterne entre faction Grineer et Corpus et Grineer et Corpus la faction de Sanctum c'est Murmure donc t'as les modes de Murmure tu les droppes directement dans la mission là-bas c'est très facile à avoir il peut y avoir quelqu'un qui te les file là sur le chat assez facilement les 4 modes il y a 4 ou 5 attendez c'est pistolet principal fusil à pompe et mêlé il y en a 5 il y en a 5 n'importe qui peut te les donner ici sur le chat poteau et ça te permettra de les avoir directement je pense quoi du Godva c'est une très bonne arme on a déjà fait un level cap avec très 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 bonne arme excellente le petit crit à 300% qui pop de temps en temps et c'est super c'est génial tu boostes à fond les crit damage et la cadence de tir multishot crit damage cadence de tir tu t'en fous du crit chance rien à foutre du crit chance poteau et ça marchera très très bien il manque une petite clé ah c'était sur un chantier en plus il dit trop c'est terrible t'as vraiment pas de chance mec t'as vraiment pas de chance allez on se fait notre petit pakos là avec plaisir ah quelqu'un va tuer tous mes mobs j'ai deux clés deux clés au même endroit je vais se protéger celle là ça m'intrigue qui c'est qui m'appelle oui allo oui oui c'est ça ah bah écoutez j'étais pas au courant voilà ouais ouais vous voyez ils m'en envoyaient deux au lieu d'un ouais 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 j'ai juste ouvert le haut pour voir pour voir ce que c'était mais voilà voilà alors le problème c'est moi je suis un travailleur de nuit donc si vous venez le matin vous n'allez pas me trouver là vous voyez comme je vous appelais c'était vers 15h 15h c'est bien vous voulez passer lundi il me semble ouais ok ok ouais ok on fait comme ça parfait parfait avec plaisir avec plaisir bonne soirée à vous merci au revoir bonne chose de fait ouais il y a beaucoup de gens les gars qui passent à côté des améliorations de scanner du céphalon simaris souvent j'ai la question qui est posée alors c'est souvent c'est sur tiktok les gars ils me disent oui est-ce qu'on peut garder les scanners de base où il faut absolument prendre ceux du céphalon bah en fait c'est qu'en fait ceux du céphalon les gars ils ont des améliorations et donc il faut passer dessus dont l'une des améliorations les gars c'est c'est que un quand vous faites un scan en fait ça va vous rendre un scan et donc en fait vous en achèterez plus donc c'est hyper intéressant il y a quatre il y a quatre améliorations si je dis pas de bêtises à récupérer et donc il faut impérativement les prendre et n'oubliez pas les gars qu'on a fait une vidéo de comment monter la réputation vous faites votre cap journalier en dix minutes en dix minutes max comment faire les trente-trois mille de répute en dix minutes on a fait une vidéo sur ça les gars vous tapez Cephalencymaris panda sur youtube et on a même remontré hier une strat du turfu pour faire et le Cephalencymaris et la réputation de Cetus très rapidement les gars très très rapidement il est immortel ah ouais c'est bon je vais lui mettre ça allez il cast il cast c'est bon il est mort tu fais quoi comme taf je travaille dans le social poteau je travaille dans le social avec des petits enfants qui ont qui ont des vies pas ouf il faut généralement avoir une vie pas ouf pour finir chez moi et et on essaie de leur donner un petit peu le smile et une chance de une chance de pouvoir grandir grandir correctement tu vois on n'est pas leur famille mais l'outil de travail principal qu'on a c'est le coeur quoi tu vois le coeur on te l'apprend pas à l'école comme on apprend pas les gens à devenir des bons parents malheureusement c'est dommage d'ailleurs c'est dommage il n'y a pas de cours obligatoire pour apprendre aux gens à devenir des bons parents tu vois les bêtises de base à ne pas réaliser avec avec un enfant merci 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 green ah mais bon après le problème c'est que le système est mal branlé tu vois le système est mal foutu et malgré que malgré qu'on mette en place des choses bon là c'est mon instant coup de gueule les gars malgré qu'il y a des gens qui mettent tout leur coeur pour ces enfants là et tout ça le système est mal foutu les gars quand ils sont tout petits il y a une chance de faire quelque chose avec eux quand ils passent les 14-15 ans les gars ils sont foutus ils sont paqués tous au même endroit dans des centres ils s'efforcent les gens qui gèrent ces enfants là s'efforcent à ne pas trouver de solution pour eux tu vois ils s'efforcent à ne pas trouver de solution pour eux parce qu'ils veulent pas se mouiller parce que parce que plein de choses tu vois et le problème c'est que il suffit que tu mettes un délinquant parmi plein d'enfants bien tu vois tu leur donnes tous une chance tu leur ouvres tous la porte pour la délinquance tu vois et tu peux te retrouver dans des lieux vraiment pourris où la délinquance les gars c'est genre 100% des enfants quoi et toi tu peux rien faire tu peux que le subir alors moi je joue un rôle quand c'est encore facile quand ils sont tout petits quand ils sont tout petits c'est simple ils t'écoutent tu vois ils ont besoin de l'adulte mais quand ils passent un certain âge on les livre à eux-mêmes on leur offre aucun cadre rien du tout j'ai bossé dans des centres comme ça et et j'ai pas tenu les gars je peux pas les potes je sais pas comment ils font les éduques qui font il y en a plein ils m'ont dit moi j'aime pas bosser avec les tout petits je préfère bosser avec les ados je sais pas comment ils font les gars ils se font casser la gueule ils se font tabasser ils se font agresser tous les jours et ils reviennent le lendemain je sais pas comment ils font je sais pas comment ils font moi j'ai bossé avec eux pendant que quelques quelques mois c'est pendant le covid pendant le pic du covid les gars j'ai bossé avec eux pendant quelques mois j'ai dit plus jamais je suis allé au poste de police porter plainte peut-être 5 ou 6 fois tu vois dans l'espace de 2-3 mois au bout de quelques jours je m'étais déjà fait agresser tu vois parce que c'est comme ça ils imposent leurs lois tu vois donc si un un éduc ou un veilleur il veut faire son taf il le mate il le mate et tu peux pas lui casser la gueule tu vois ouais je te jure moi je foutrais si ça tenait qu'à moi je changerais tout le système changerais tout le système je suis veilleur de nuit je peux pas t'aider comme ça super mdr je peux pas t'aider en juste me disant que c'est un visi tu veux pas me dire directement qu'est-ce qu'il a comme stat mais de non comme ça il a l'air nul je le dis attendez c'est de l'arme dans un endroit de merde avec des racailles de merde je suis pas devenu comme eux alors que j'ai une vie relativement merdique ouais 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 après je dis pas que c'est tout le monde je dis à certains endroits ils arrivent à polluer 100% des enfants tu vois mais pas partout il y en a ils arrivent à résister il y en a ils arrivent à résister moi j'avais un gamin les gars j'avais un gamin tous les matins pas à 5h du mat debout nickel propre sur lui partez au taf quand les autres ils lui proposaient de venir faire des conneries ils disaient moi les gars demain je bosse laissez moi tranquille tu vois il y en a quelques-uns qui arrivent à résister mais le problème c'est que moi j'en ai vu beaucoup ils arrivent ils sont tout bien tout mignons tout ça voilà et après ils se trouvent une place parmi parmi les perturbateurs et puis et puis ils se disent bah tiens bah moi aussi je vais me mettre à agresser des éducs tu vois ah ils sont là pour moi ils sont là pour m'aider me soutenir rien à foutre rien à foutre j'ai la haine en moi je vais je vais la mettre dans la gueule de l'éduc tu vois c'est 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 une triste réalité je vous assure les gars c'est il y a des professionnels du social en France ils subissent ils ramassent dans la gueule qu'est-ce qu'ils ramassent dans la gueule et ils retournent bosser le lendemain les gars ah ouais green t'as connu ça toi non après le moi ceux que j'ai vu le poteau il subissait juste ils subissaient juste non non après peut-être qu'il y a eu une époque où il y avait moins de moins de surveillance là-dessus tu vois mais mais non aujourd'hui enfin aujourd'hui enfin c'est difficile d'imaginer que ça peut encore exister tu vois parce qu'on est très contrôlé très 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 contrôlé parce que maintenant avant ça reposait beaucoup sur les dons tu vois bon maintenant il y a les conseils généraux de 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 chaque région qui subventionnent beaucoup les centres tu vois donc il contrôle il contrôle tout il contrôle les finances il contrôle tous nos moindres faits et gestes il est contrôlé et c'est pas un truc qu'on subit c'est normal tu vois je veux dire c'est pas fait pour nous ralentir tu vois c'est fait pour le bien de tout le monde tu sais que penses-tu du nerf avec Dante je l'ai pas réutilisé depuis je l'utiliserai tout à l'heure pour voir Kyle salut à Volcan qui est là après après c'est il y a eu plusieurs époques aujourd'hui j'ai du mal à croire que ça se fait encore mais je je peux imaginer que ouais c'est il y a 20 ans ouais ok je peux imaginer qu'à une époque il y avait tout tout et n'importe quoi qui était fait tu sais les directeurs qui mettaient les frais de leur maison dans dans les frais du centre ça se faisait aussi ça se faisait beaucoup la fête du slip au niveau des finances ça se faisait énormément j'ai fait un immédiateur paris scolaire ça n'a rien à voir mais mine de rien tu vois la différence énorme d'un établissement à l'autre heureusement j'ai trouvé une école chaleureuse par la suite ouais moi c'est pour ça que je les gars j'ai peur de c'est pour ça que je quitte pas mon taf les gars parce que moi où je suis moi où je suis je suis trop bien on est on est très solidaires pour l'application du cadre au niveau des enfants ça le protège les gars ils sont demandeurs la direction elle est géniale et elle assume de prendre ses responsabilités tu vois quand il y a des des problèmes on met en place des choses tu vois on n'est pas là en train de subir en train de subir des enfants ils sont tout petits chez moi ils ont entre 7 et 12 ans tu vois et il y a fut un temps les potes ouais c'était normal qu'un enfant de 7 ans il tape un éduc et personne ne disait rien tu vois donc là quand il faut mettre en place des choses ils mettent en place ils participent ils participent avec les enfants tu vois ils discutent avec eux voilà chez moi ils se sentent aimés t'inquiète même pas ils se sentent aimés de fou ils en oublient qu'ils ont une famille derrière tu vois après c'est pas le but le but c'est pas de remplacer leur famille c'est juste que un enfant les gars il faut qu'il préserve son innocence et il profite de son enfance tu vois il peut pas déjà il vive grave dans les soucis parce qu'il faut qu'il parle à des juges il faut qu'il parle à des gens ils baignent dans des trucs où normalement des enfants sont pas censés baigner tu vois mais après je veux dire ils sont tout le temps ils font des vacances un peu partout ils font des ils font des camps ils partent trois jours à la montagne dormir dans des tentes ils font des voyages avec le centre ils font plusieurs voyages dans l'année ils se mettent bien quoi si l'enfant il dit moi je veux pas que les autres enfants à l'école ils se foutent de ma gueule je veux des vêtements de marque bah on leur paye des vêtements de marque tu vois voilà selon les enfants il y a des enfants ils s'en foutent mais si l'enfant dit je veux être habillé en Nike de la tête aux pieds il sera habillé en Nike de la tête aux pieds les gars au frais du contribuable mais bon après vous savez les gars on est conscient qu'à l'orage des fois voilà il y a des enfants ils peuvent se sentir exclus parce que les vêtements si ça on sait que c'est hyper important donc faut vraiment pas y voir quelque chose de de négatif tu vois au contraire salut à WishDoctor tu les mets dans un institut cadre militaire avec uniforme obligatoire tu leur expliques que c'est la dernière chance et t'obtiens des personnes incroyables ouais mais ça en France poto le les gens n'assumerait pas comment dire les gens n'accepteraient pas tu vois ça mais c'est parce que les gens n'imaginent pas ce qui se passe là-bas je peux pas tout vous dire les potes je peux pas vous dire réellement quel est l'état parce qu'on est sur Twitch les gars ça me ferait dire des choses vous vous rendrez pas compte si je vous dis réellement ce qui se passe en France les potes vous me diriez non c'est pas possible je te crois pas Panda je te crois pas c'est pas possible non et on est obligé de laisser faire parce que parce que la direction veut pas veut pas veut pas assumer c'est pas le centre où je vis mais on est obligé de laisser faire on est obligé de regarder on nous demande voilà prendre des infos des infos qui seront absolument pas traitées gérées ni quoi que ce soit c'est vraiment c'est vraiment mal branlé les potes je vous jure moi je serai je serai je serai ministre je m'occuperai de ça les gars je mettrai en place des choses euh j'ai pas le droit d'avoir les récompenses de Nétracel ah bon ouais j'en parlais j'en parlais il y a pas longtemps Cutty ça demande une puissance de vivre des choses négatives et de ne pas les reproduire ça demande une puissance mentale les gars on a la force pour et c'est très très dur c'est très très dur Cutty et mes félicitations de ne pas finir comme ça et n'oublie jamais que t'as plus de chance que les autres de finir comme ça il faut il faut jamais que tu cèdes il faut jamais de ta vie que tu cèdes ça demande une puissance de fou et force à toi mon poteau force à toi je sais pas du tout je saurais pas te dire Green je saurais pas te dire bonjour à Quentin bonjour à Ankidief qu'est-ce qu'on doit acheter dans le barreau principalement il y a deux modes primés les deux anti-factions Greenyre il faut les prendre les amis c'est son tout premier sub à Isaku merci pour ton prime merci pour ton tout premier sub sur la chaîne bienvenue à toi bienvenue à toi mon poteau bienvenue bienvenue merci 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 t'es adorable t'es adorable t'es beaucoup trop gentil les deux modes primés obligatoires le Godva est monté à plus de 400 plates les gars avant qu'il revienne là donc du coup prenez le Godva principalement le Tetra il y a une version il y a une version tenet d'accord donc si vous le prenez c'est que pour la masterie il y a plus que la blanche elle est là-bas on a cyberpunk il y a quelqu'un qui s'en occupe il y a quelqu'un qui s'en occupe attends je le laisse en rouge pour le moment attends voilà merci pour le reste les potes bonjour à Doudou comment tu vas Doudou ça va ou quoi bonjour à Setokoun aussi il est minuit je rentre chez moi what the fuck foutu taf comment allez-vous ça va très très bien et toi courage hein mon Setokoun courage mon frérot je sais que c'est vrai que ton taf toi il est tout sauf simple chronon prydos et glaive prime j'imagine que tu voulais dire en tard bah franchement on prend glaive c'est le plus cher de tous poto et le chronon c'est accessible prydos tu peux juste aller le récupérer c'est quoi c'est qu'est-ce qui t'en pourquoi il t'es forcé de faire un choix pourquoi t'es forcé de faire un choix en tard m'est-ce qui t'en m'est-ce qui t'en il m'a mis un cachou je vais enlever ça parce que je vois pas bien merci pour le rez les clés ont déjà été mises on va les chercher là ils sont niveau 1000 les gars et je ressens aucune difficulté c'est toujours comme au début bonjour après gars est-ce que c'est intéressant de prendre coup voltaïque pour les revendre d'ailleurs j'ai oublié de le faire je crois j'en ai pris 30 ou pas je sais plus parce que moi je le fais ça préga le mod était remonté je les vendais à 80 plates rang 0 j'aurais pu les vendre même à 100 plates rang max mais j'avais la flemme du coup je les vendais 80 plates pour 300 ducas 80 plates quand tu ramènes au prix du ducas poteau c'est rien 80 plates c'est rien du tout moi je le fais après c'est comme tout je veux pas inciter les gens à prendre tel ou tel truc moi j'ai la patience parce que moi vu que je prends tout je ne prends aucun risque il dévie les balles allez 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'était une bonne idée ou pas. Donc là à ce niveau là tu peux rien dire. Mais une valeur sûre c'est le mode 60-60 électrique. Ça reste une valeur sûre. Même s'il ne monte pas à des prix aussi haut que les modes Prime Aid. C'est un mode qui a toujours monté en prix parce que il n'y a que le barreau qui le propose. Tu vois celui qui le veut il est obligé de compter sur le barreau. Et vu que c'est des modes qui se jouent de plus en plus à cause des chars de verte. Ça te permet de mettre le corrosif directement sur ton arme. Bah voilà. Quand c'est pour jouer les chars de verte il faut jouer les 60-60. Il ne faut pas jouer le 90%. Salut Porda Sensei. Salut tout le monde. Je ne vais pas se faire un petit coucou sur le trajet entre le sport et le taf. J'espère que vous allez bien. Bon courage pour le sport. Et courage par avance pour le taf aussi mon très cher Jibuax. Merci pour ton message poto. Merci merci. Non non après le mode feu les gars il est en jeu. C'est juste que celui qui ne l'a pas il peut le récupérer. Mais ça ne vaut rien du tout. Le mode feu il ne vaut rien les gars. Il ne montera pas en prix. Il est déjà en jeu. Pas de bêtises. Pas de bêtises. Ce serait une grosse connerie d'en prendre. 300 du cas pour le récupérer c'est le prix de la flemme. C'est le prix de la flemme. Il est très facilement obtenable. 31 de coups voltaïque. J'étais sur la rediff pour check. Merci Miuberu. Merci Vreo. C'est adorable. C'est lequel des mods qui se vend le plus cher. Je t'ai répondu Corentienne. T'as répondu. Hello Panda tu pourras montrer ton build sur le Smita après le level cap. Là je n'ai pas le Smita. Je n'ai pas le Smita là. Mais normalement tu peux faire point slamation Smita. On a mis à jour le build sur le chat. C'est là directement sur le chat mon Smita. Super grave en FPS là encore. Je n'étais pas censé avoir patché les trucs d'FPS les gars. Là je suis à 30. Mais t'es sérieux ? Il est arrivé il m'a mis un cachou. Il fout lui. Là je me venge. Je me venge. Il a fait une vidéo sur le Smita. Ouais mais la vidéo elle n'est plus à jour mais sur le chat, sur la description de la vidéo sur les Smita, j'ai mis le nouveau build. J'ai mis le nouveau build dessus. Vraiment ? Vraiment ? Ah c'est pas à ce côté là. Bonjour à MrKlem. Coucou ça va, ça va très très bien et toi ? Grâce à ton build revenant je suis à l'aise partout. Je veux montrer une autre frame plus fun. Tu me conseilles quoi entre Wisp, Mirage, Meza et Sarin ? Meza il va te régler beaucoup de problèmes poteau. Sarin aussi. Mais par exemple quand tu veux faire les mondes ouverts ou des trucs comme ça. Meza il règle beaucoup de soucis mon poteau. Il y a beaucoup de missions. Il y a certains boss aussi qui te permettent où Meza peut agir. Quand tu vas faire les circuits Steelpass, Meza a beaucoup plus d'endurance que n'importe quel autre frame. Et les décrets de la mission en fait ils sont trop bien adaptés pour une Meza en fait. C'est à dire que s'il y a bien une frame qui va exploiter le plus de décrets sur le circuit Steelpass de Duveri, c'est bien Meza en fait. Donc tu pourras faire tes missions en toute tranquillité. Le simple fait que tu sois là, tu seras une bénédiction pour ton groupe. Ils t'appelleront Monsieur. Donc je te conseillerais de faire une Meza en. Et après Sarin, bon tu sais que Sarin c'est une valeur sûre. C'est juste que Sarin a tendance un peu à s'essouffler. Bon un peu moins maintenant depuis qu'elle est charte verte. Mais il a tendance un petit peu à s'essouffler dans le circuit Duveri. Il n'est pas aussi efficace que Meza. Bonjour Aranor, comment il va moi Aranor ? Ouais c'est les Nox qui font laguer. C'est vrai. Dès qu'on voit un Nox les gars faut le fumer. Orange ça va être de l'autre côté. Il est où ? Ah ça c'est le démoliste. Ziporda, est-ce qu'il y a des missions comme Kappa et Apollo pour farm, d'élite, meso, néo ? Alors pour les néo tu as Ur sur Uranus. Très intéressant, très très bien. Mais les démolistes ils font partie des plus cancers poteaux. Ils font partie des plus cancers frérot. Donc si tu ne joues pas Fellarx en gaz, tu vas en chier. Mais ça te permet d'avoir beaucoup de néo. Il y a une vidéo sur la chaîne secondaire. J'ai fait une mission solo en moins de deux heures avec Zaku. Zaku Fellarx sur Ur. Et ça marche très très bien. Très très bien. Ensuite pour les mesos tu as Olympus sur Mars. Olympus sur Mars pour avoir plein de mesos. Mais en lit tu n'as rien poteaux. Tu as Epit, poteaux, c'est la meilleure. Il ne faut vraiment pas que tu ailles sur autre chose que Epit pour farmer ça. Epit, tu ne feras jamais une perturbation. Tu ne feras jamais aussi bien que Epit. Même si tu es hyper lent, même si tu mets une minute. Quelqu'un de hyper lent sur Epit, les gars, il va mettre une minute pour faire la mission. Ça reste hyper intéressant de faire ça. Elle est bloquée au plafond. Ah c'est bon, je l'ai. five, six, 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 seven, six, six. Hmm. Hummm... Ça va bien, merci et toi, mon impeccable ou Aranor ? Est-ce que c'est toujours possible d'avoir l'Arcane Exodia Contagion ? Non, mais n'importe qui ici peut t'en donner poteau, nous on en a plein. Si vous me le rappelez tout à l'heure les gars, je file 10 comptas à quelqu'un. Parce que jouer avec juste un rang 0, ça suffit largement mon poteau. Tu n'as pas besoin d'avoir une rang max. Au pire, je peux enfiler 10 à quelqu'un de tout à l'heure et... Il le split et... Il le donne à 10 personnes qui ne l'ont pas. Moi j'ai beaucoup farmé Demos à une époque. Et du coup j'ai récupéré... J'avais récupéré 1000 contagions. 1000 comptas et il doit m'en rester peut-être 250 là encore. kehrer 25 00h C'est rien C'est parti. Ok. Si vous me voyez faire des bêtises les gars c'est mon manque d'FPS qui me fait faire des conneries. Pas grave. Je vais le subir jusqu'au bout. Un jour je trouverai une solution par rapport à ça. Allez il manque une clé là. Bonjour à Sunachi. Comment tu vas Sunachi ça va ou quoi ? Je vais le tester après les gars Dante. Je vais le tester après pour voir. Est-ce que c'est redevenu injouable ou ça va encore tu vois ? Je reprendrai le même setup que la dernière fois. Les gens m'ont demandé sur Youtube si je pouvais refaire un level cap du coup. Pour voir si le buil est toujours viable. Bon on va le refaire. Peut-être pas aujourd'hui mais on le refera. Ça fait quoi cette arcane ? En fait tu peux lancer un projectile avec une arme de mêlée. Donc l'arme de mêlée c'est des eaux que tu craftes sur Cetus. Des armes modulaires. Et le projectile que ça balance ça arrache des crânes tu vois. Comment il va mon Light of Zeus ? Comment il va mon Gigabro ? Ça va ou quoi ? Un plaisir de te voir ici. Comment ça se passe la vie ? T'es stream tout ça tout ça. Attendez c'est la orange que j'ai. Elle a déjà été posée du coup je la garde. Ça c'est un compagnon. Pas de clé sérieusement ? On tue 10 000 mobs il n'y a pas de clé ? Allez il faut que ça droppe. Ah bah enfin ! Au bout de 10 000 mobs on finit par l'avoir. Allez il nous reste 10 rotations les gars. On a déjà fait la 35ème va pas tarder à se finir. Et on va pouvoir enchaîner. Et j'ai une clé d'avance. On se met au milieu pour pouvoir la reposer. Bonjour à Hyde. Hyde on bouche. Comment tu vas poto ? Euh... ... ... ... Oh yeah! Ça se déroule au mieux le stream j'arrive pas j'arrive à passer par mon pc mais j'ai tout ce qu'il faut. Ah tu tu ok t'as fait un lien entre la console. C'est vrai que t'es sur console toi. J'ai oublié ça. Il y a de la déception Kyle. Le nerf là qu'ils ont fait parce que ça arrive pas souvent ça. les potes. Habituellement c'est surtout des ups parce que la frame n'est pas assez forte et là pour une fois ils font un nerf. Et le nerf il a beaucoup déçu on va dire. Beaucoup 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 déçu. Il y a beaucoup de gens qui sont outrés par ça. Ça arrive les gars après la frame était très bien. J'avais pas l'évolution incarnant. J'ai pas pu le fumer. mais fps les gars ils souffrent. non C'est parti. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait dans le jeu pour que ça arrive ça mais j'aimerais bien qu'ils découvrent un jour. Bonjour à Kryzy. Ils ont nerf la quantité d'overguard que donne le premier pouvoir. Ils ont diminué les dégâts que donne le 3-3 là tu vois. Et après s'il y en a d'autres je ne me rappelle pas. Après je ne sais pas ce que tu appelles le 4-4-3 est trop violent autant spam le 3. Le 4-4-3 qu'est ce que c'est que le 4-4-3 ? Je pense que tu confonds, je pense que tu te trompes The Thugman sur tes chiffres. Et du coup tu induis les gens en erreur, on finit par le 4. Donc c'est soit le 3-3-4 soit le 2-2-4 qui a été nerf. Il y a le 3-3-4 qui a été nerf. Il est toujours fort hein. Il est toujours fort poteau, c'est juste il est moins fort qu'avant. Après il avait ses contraintes hein. Je ne vois pas pourquoi ils l'ont nerf. Il avait ses avantages, il avait ses contraintes tu vois. Le truc de l'overguard ça faisait un petit peu comme Stianax. Il faut dépenser beaucoup d'énergie tu vois. Donc il avait ses contraintes hein. Je trouvais que c'était assez équilibré moi. Après les gars, j'ai vu tellement de messages passer sur Twitter de gens qui en faisaient trop, ils faisaient trop de cinéma. De dire oui c'est la plus puissante Warframe qu'on ait vu depuis le début du jeu. Enfin il racontait des trucs. Je me disais ok elle est puissante mais elle a ses contraintes, elle a ses avantages. Je trouvais ça plutôt équilibré personnellement les gars. Il y en a ils faisaient du cinéma de fou. Il y en a ils faisaient du cinéma de fou et du coup ils l'ont nerf. Du coup ils l'ont nerf. Bon à mon avis c'est lié à ça. C'est vrai qu'à le one shot, tu fais ton 3-3-4, ils one shot 2 sans problème tu vois. Et si en plus t'appliquais des statuts sur les mobs, ça faisait comme un souffrance accéléré tu vois. Ceux qui connaissent pas le pouvoir souffrance accéléré, en fait tu mets plein de statuts sur un ennemi. Et après t'appuies sur ton pouvoir Expedite Suffering tu vois. Et ça mettait tous les statuts, toute la durée des statuts, ça mettait tous les dégâts d'un coup. Et ça multipliait les dégâts selon la puissance tu vois. C'est pas que ça le faisait, ça le fait encore. L'Expedite Suffering il existe encore, il est très très bien comme pouvoir. Puisque pareil l'Expedite Suffering il a une contrainte. C'est qu'il faut 100 de puissance pour chaque multiplicateur. Donc si t'as 100 de puissance ça fait un multiplicateur normal. Si t'as 200 ça fait 1 x 2 tu vois. Et il fallait de la portée, si ta frame elle avait pas de portée ça marchait pas bien. Voilà il fallait prévoir pas mal de choses. Même si c'était, ça faisait quand même partie des pouvoirs les plus puissants qu'on puisse y avoir tu vois. Tu jouais des armes comme le Convectrix ou des trucs comme ça, ça mettait des damage de fou. Moi je le trouvais, je trouvais que l'équilibrage avec le, voilà. Je sais que je me répète mais je serais pas allé jusqu'à dire c'était la frame la plus puissante du jeu. Poto je préfère largement le gameplay d'une Sarine ou d'une Mesa ou d'énormément d'autres frames que celle-là tu vois. Je la trouvais pas non plus en termes de gameplay, je la trouvais pas oufissime. Donc le fait de la nerf là, ça lance juste un message négatif tu vois ce qui est dommage. Je me serais jamais permis de dire que c'était la meilleure frame du jeu, elle va remplacer toutes les autres warframes. Non, après pour les nouveaux joueurs, là c'est différent. C'est vrai qu'un nouveau joueur, s'il devait, si vous aviez un copain qui commence warframe ou deviez lui conseiller une frame ou lui conseiller Dante. Franchement Dante il réglait tous les problèmes. T'as du buff de damage, t'as du, t'as tout. T'as tout, t'as du défensif très intéressant. Faut juste l'aider à gérer un truc avec l'énergie et c'était bon. C'était bon. Oh bah. Je sais pas si on le conseillera encore mais je pense que ouais on pourrait continuer à le conseiller à un nouveau joueur. Un nouveau joueur tu lui dis prends Dante frérot. Ne casse pas la tête, prends Dante. Ça se passera très très bien pour toi. Ouais en plus Dante, ça fait chier les mecs qui veulent jouer discipline de combat avec l'arcane vengeance. Ça fait chier plein de gens. Tu peux pas jouer avec un chroma parce que chroma il a besoin de prendre des dégâts avec Dante il en prend pas. Il y avait les contraintes. Tu vois en fait chaque frame, les copains c'est un équilibre entre contraintes et avantages tu vois. Il y avait les deux sur cette frame. C'est pour ça que je trouve ça vraiment dommage. Il faut pas céder aux chiffres tu vois. Tout le monde joue Dante là actuellement c'est normal. Je veux dire la frame elle est facilement obtenable. C'est vraiment pas long d'avoir Dante. Elle est facilement obtenable. Et tu fais des dingueries avec. Mais c'est ça qu'on veut. On veut s'amuser sur le jeu. Warframe c'est un jeu où on s'amuse. On a quand même une certaine liberté tu vois. Je veux dire une liberté qu'on a pas sur d'autres jeux. Il faut pas qu'on se compare tu vois. Nous on a des mobilités de fou. On a euh... On peut aller chercher des dégâts de fou. Des synergies de fou. Celui qui veut faire du moins de milliards tout le temps. Euh... Je sais pas il prend une contagion. Il prend une wisp. Eclipse contagion. Euh... Accompagné d'un chroma et d'un rhino tu vois. Il sauveur buff mutuellement. C'est bon tu vas faire du moins de milliards tout le temps. Euh... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut le nerf ça aussi ? Ah non et forcément qu'il y a des trucs comme ça qui passent à la trappe mais est-ce qu'on joue tous ça ? Non. On sait que ça existe mais on veut pas jouer ce truc là tout le temps tu vois. Je veux dire on... C'est ça qui est bien aussi avec Warframe c'est qu'on veut varier tu vois. On veut varier les plaisirs. Euh... On veut pas tout le temps prendre les mêmes... Les mêmes frames. On veut un petit peu tout tester. Euh... Toutes les armes sont bien. Bah on veut jouer un petit peu toutes les armes. On veut pas forcément rester sur la meilleure arme du jeu. On a envie de changer un petit peu tu vois. C'est pour ça que je comprends pas les gars. Je suis pas... Je suis pas très compréhensif de... Du changement qu'il y a eu là. Qu'on rehausse la frame parce qu'elle est trop nulle. Ok. Qu'on la nerfe parce qu'elle fasse trop de dégâts. Alors que... C'est quand même contraignant. C'est pas genre j'appuie sur un bouton et je clean une salle entière. C'est je clean un pack en faisant une série de commandes. Donc ça allait en fait. Ça allait. Attendez je vais voir si je ferme Aleka. Si je ferme Aleka je vais pas gagner un petit peu en FPS. Si je me résais moi les gars. J'ai fermé quelques programmes. Je trouve le Dante horrible. Mon Smita ne pouvait plus proc à cause de Dante car le proc où tu prends le dégâts ne passe plus. Ton Smita ne peut pas proc parce qu'il y a un proc où tu dois prendre des dégâts. Je n'ai pas compris ça Poloco. Arcathitron, Xhata et Hop 2 milliards. Je pense qu'il y a plein de configs. Bon moi je ne les fais pas les gars parce que c'est un peu de l'anti-jeu tu vois. C'est un peu de l'anti-jeu mais il y a beaucoup de configs les potes où vous atteignez des dégâts de fou furieux. Ceux qui jouent Sarin avec Sobek. On peut trouver 10 milliards d'exemples. On peut trouver 10 milliards d'exemples. Oh yeah. Ah merde pourquoi on tue ? Quel timer ? Salut albataar. Ouais je l'ai fait Mumu. On l'a fait avec les viewers hier et c'était trop bien. C'était trop trop bien. C'est là où je me suis rendu compte quand même que parmi les gens qui me regardent, il y a des gens ils ont un level de fou. Ils ont bien step up. J'ai récupéré 3 personnes au pif sur le chat et on l'a fait mais franchement j'étais très content d'être parmi eux tu vois. J'étais en train de me dire putain c'est avec des gameplays comme ça que tu te rends compte vraiment que t'as certaines personnes avec qui tu peux jouer, ils sont vraiment forts. Ils font bien le taf, ils sont consciencieux. Tu vois, il n'y a aucun gameplay, je veux dire là on est en train de faire un level cap, je ne suis pas en train de me dire oh là là mes mates ils sont trop consensueux, ils sont trop ci, trop ça tu vois. Tu vois chacun fait son taf, on est très séparés tu vois, on est très chacun et autonome tu sais. Mais là c'est un gameplay, la nouvelle, l'archimédée là, c'est un gameplay où tu te dis là vraiment putain je suis avec des mecs qui gèrent quoi. Et c'est ça que je me suis dit hier et j'ai trop kiffé, j'ai trop kiffé. Et du coup on l'a fait en élite, direct one shot, on l'a fait en one shot, en élite, zéro soucis, ça s'est très bien passé, jamais personne n'est mort. Nickel et chaque semaine je le ferai avec vous les gars, chaque semaine je le ferai avec les gens du chat. Parce que j'ai vraiment pas envie d'aller avec les PU je vous le dis. Il va falloir qu'on vous fasse une commande sur Discord pour faire l'archimédée avec les gens parce que... Davy si tu m'entends, si tu peux organiser une commande... Tu peux organiser une commande sur le Discord pour que les gens puissent trouver des groupes pour l'archimédée, tu serais adorable. J'aurai chaque attaque, attaque, attaque. Les mods de Saxum c'est sur Demos, les mods d'Amar c'est sur les Bounty de Narmer et les mods de Logure c'est sur les Bounty de Cetus. Voilà. Je sais des trucs moi. Comment j'arrive à me rappeler de trucs comme ça moi ? Zelda a pris aussi, oui oui l'élite poteau, on a tout fait, je posterai la vidéo sur Youtube là très prochainement. C'est pour ça que le live d'aujourd'hui les gars il va pas durer jusqu'à très tard. Pour que je puisse aller monter, enfin monter, préparer les vidéos pour pouvoir vous les partager, on a fait l'archimédée ensemble. Les gars il fallait de la communication quoi ! Incroyable, même moi je suis encore choqué de ça. On a communiqué sur l'archimédée les gars, on communiquait ensemble, on se donnait des infos. Les gars on va faire ça, on va faire ça, on va se grouper, on fait des trucs. C'est trop bien ! C'est trop bien ! Salut les Lobos, bonjour à Dobra, bonjour à Bardbois. Il y avait Bardbois qui était dans mon groupe les gars hier. Il était là, il était là. Le simple fait qu'il y a lui dans ma salle, je crois que c'est... Rien que je l'ai devant moi, je lag. C'est bizarre quand même. Il doit y en avoir un là. Voilà j'ai perdu en FPS, j'ai 26 FPS. Il doit y en avoir un. Il doit y en avoir un. Ah, il y a une voix de mer vénère. Si tu connais tes leçons autant que faire tu saures deお願いします c'est pas assez d'accord je vais a cherché j'ai pas la suite. avocat panda à lire avec une voix de bonjour à wide primal aussi je vais voir si je peux pas si je baisse l'intensité des pouvoirs au minimum intensité visuelle je vais toujours avoir des problèmes ou pas ah j'ai toujours des problèmes ah ça craint les gars vraiment je trouve une solution à ces problèmes d'fps tu vois c'est pas tout le temps là je suis à 50 après je vais descendre à 30 je sais pas pourquoi là je suis à 70 j'ai eu un petit passage à 30 là je suis retombé à 30 vous voyez c'est trop bizarre là je suis à 30 les gars c'est trop chelou exact trop bien l'archimédée ouais c'était génial j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour faire la prochaine session des nox ouais mais y'en a pas tout le temps des nox là regarde là je galère y'a pas de nox je sais pas ce qu'ils ont touché qui fait ça mais c'est sûr ils ont touché un truc allez il reste deux rotations ça va bien se passer ça va bien se passer et bonjour à Arda Istari bonjour à KO noir comment ça va copain ça va très très bien et toi tu penses parce que je baisse mes graphismes que ça fait ça c'est bizarre quand même après il faut peut-être que j'aille dans les options de la carte graphique en vrai j'ai peut-être trouvé un truc qui est lié à ça tu vois là mon incarnon il veut pas se lancer c'est bon je vais faire une petite vérification des fichiers juste après là ils sont level 7000 on arrive pas à voir la dernière clé bonjour à le don du ça lag fort ouais ouais il reste deux petites rotations et ça va se finir c'est dommage ça gâche un peu le moment allez t'es mise la clé ouais j'ai vu ça mumu je vais checker ça après ça doit être ça volcan j'ai eu la bébé de silla aussi et l'horreur et l'autre Tu n'arrives pas à dropper de clé. Tu n'arrives pas à dropper de clé à ligne blanche. Il y avait une autre, je regarde pour la prochaine. Ça va être de l'autre côté. Allez BFPS ! C'est terrible. Ah d'ailleurs il faudrait que je teste d'avoir marteau pilon là. Un jour ça va finir par tomber. Un jour ça va finir par tomber. On est à la 46ème, ils doivent être level 10000. Ça va être des anciens mobs. Lui est ancien, ancien. Vous pouvez aller à l'extract les gars. Vous pouvez aller à l'extract. Je vais juste faire le dernier démoliste en level 10000. Allez là-bas. Et ça meurt. Allez on peut y aller. GG à vous les potes. On a mis combien de temps ? 1h44. Mes soucis n'ont pas aidé. Est-ce qu'il y a des gens, parce qu'il y a personne qui dit Ouais j'ai réussi à avoir marteau pilon enfin et tout. Il y a des gens qui font la technique pour essayer de l'avoir facilement. S'ils peuvent nous donner leur avis. Genre moi j'ai réussi à l'avoir. Ah oui il faut scanner. C'est vrai qu'en plus j'ai dépensé la réputée hier. C'est vrai c'est vrai. Voilà. Merci merci. Parfait bien joué. Bonjour Akawisatzone. Marre de chercher marteau pilon. J'ai dépensé les plates pour l'avoir. T'as bien raison. T'as bien raison. Bon GG à vous les potes. 1h45. Le level cap du coup. Yareli avec le angstrom incarnant. C'est validé les potes. C'est validé. On a eu pas mal d'Axis. C'est très intéressant pour les Axis. Pas mal de style essence. On était parti en style pass. On a fait 4 sets de gosses les gars. Voilà. Il en faut maximum 2 sur le jeu pour l'avoir. On a eu 4 sets les potes. Bon. Ça aurait pu être des Axis. C'est triste. Mais c'est comme ça. Voilà. On a fait pas mal d'Arcane. Qu'on pourra convertir plus tard. On a fait pas mal de mods. Qu'on pourra convertir là aussi en Endo. Ça fait à peu près. Bon. Ça fait à peu près 10 000 Endo les gars. Ce genre de run. Peu de crédit. Tout ça. Voilà. La base. Merci à vous les copains. Merci de m'avoir suivi. Merci à l'EM. Merci à Crabix. Merci à Mastododo. Merci à vous tous. Vous êtes venus. Vous êtes les boss les potes. Vous êtes les boss. Si vous avez vu. Ça fait pas mal de ressources. Tout ça. Ça peut être cramé en. Pour les mint. Tout ça. On prend les gars. On prend. On prend. On prend. On prend.